Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, dans la suite de notre vidéo d'hier, une petite vidéo aujourd'hui sur les 5 langues de l'amour. Il y a une chose que vous entendez peut-être assez souvent à l'église, on vous dit assez souvent, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, aimez-vous les uns les autres. Ça vous dit quelque chose ? Vous l'avez déjà entendu ça ? Voilà, alors vous allez me dire, ça on le sait, facile à dire, mais pas forcément facile à faire. Et effectivement, pas toujours facile à faire parce que aimer c'est un peu un mot fourre-tout, on met tout là-dedans. Alors je voudrais vous donner aujourd'hui un petit outil qui s'appelle les langages de l'amour. Les langages de l'amour, c'est la manière dont chacun, de manière différente, nous remplissons notre réservoir d'amour. Nous nous sentons aimés, ou nous montrons à l'autre que nous l'aimons. Pourquoi on parle de langage ? Parce que chez l'un, c'est une langue qui est naturelle, un des langages de l'amour, et chez l'autre, il ne comprend pas ce que l'autre est en train de lui dire et la manière dont il lui dit qu'il l'aime. Et il y a un auteur qui s'appelle Gary Chapman qui a identifié cinq langages de l'amour. Ça marche pour les couples, mais ça marche plus généralement dans vos relations avec vos enfants, vos relations avec vos amis, vos relations avec toutes les personnes qui vous entourent. Quels sont ces cinq langages de l'amour ? Il y a les paroles valorisantes, les moments de qualité, les services rendus, les cadeaux et le toucher physique. Chacun de ces cinq langages de l'amour a la même valeur. Ils sont tous aussi bons les uns que les autres, mais en fonction de qui nous sommes, ils vont nous parler plus ou moins. Et, petite distinction supplémentaire, nous avons des langages de l'amour en émission, qui ne sont pas forcément les mêmes que les langages de l'amour que nous avons en réception. Ça peut être les mêmes, mais ça n'est pas forcément le cas. Chacun d'entre nous a ces cinq langages de l'amour, mais pas forcément avec les mêmes proportions. Alors, un des enjeux pour que nous puissions apprenions à nous aimer mieux les uns les autres, c'est de connaître les langages de l'amour de l'autre, et que nous connaissions nos propres langages de l'amour pour pouvoir dire à l'autre, « Voilà comment je me sens aimé ». Je vous raconte une petite histoire vraie. Un jour, un couple, sur le point de se séparer, était venu voir un prêtre, et la première chose que dit cette femme à ce prêtre, elle dit « Mon mari ne me dit jamais qu'il m'aime ». Et le mari, de répondre immédiatement, un peu exaspéré, « C'est pas vrai, je vide le lave-vaisselle tous les soirs ». Petit exemple un peu caricatural, mais en fait, qui nous dit qu'elle, elle était d'abord langage de l'amour avec des paroles valorisantes, elle avait besoin d'entendre cela, et lui était d'abord, dans son langage de l'amour, à vivre les services rendus. Il y avait un problème de langage. Il suffisait que l'autre apprenne à parler la même langue que l'autre, et il pouvait se comprendre. Tout comme si, wenn ich jetzt nur noch auf Deutsch rede, werdet ihr vielleicht überhaupt nicht verstehen, was ich jetzt sage. Peut-être que vous ne comprenez rien si je vous parle dans une autre langue, que votre langue habituelle, parce que c'est une langue que vous ne parlez pas. Ou alors, ça peut être une langue pour laquelle vous avez quelques notions. À ce moment-là, vous comprenez un peu, mais vous ne la comprenez pas aussi bien que votre langue maternelle. Une des manières aussi pour découvrir nos langages de l'amour, ou les langages de l'amour de l'autre, c'est aussi dans les reproches que l'autre peut nous adresser. Si votre conjoint ou si vos parents vous disent en permanence « tu n'êtes pas assez » ou « tu ne me dis jamais que tu m'aimes » ou bien « tu ne descends jamais la poubelle », peut-être que c'est un appel particulier sur un langage de l'amour en particulier. Alors, je vous donne comme petit exercice, d'ici quand vous voulez d'ailleurs, puisque le temps ne nous manque pas, comme petit exercice d'essayer de découvrir d'abord quels sont vos propres langages de l'amour, et puis aussi d'essayer de deviner quels sont les langages de l'amour de votre conjoint ou de vos enfants ou des personnes qui vous entourent. Une fois que vous avez essayé de deviner, comme nul n'est expert de la vie d'autrui, il est bon que vous lui demandiez pour qu'il vous confirme comment il aime être aimé. Et puis, une fois que vous avez cela, il vous donne en fait son mode d'emploi et gardez précieusement en tête que peut-être qu'il est plus moment de qualité alors que vous, naturellement, vous êtes plus cadeau. Et donc, ce n'est pas étonnant si quand vous lui faites un cadeau, la personne ne comprend pas très bien tout le poids d'amour qu'il y a dedans, ou inversement que quand l'autre vous dit qu'il a besoin de faire une soirée en tête-à-tête, c'est véritablement sa manière de lui dire qu'il vous aime. Voilà un petit outil précieux. Je vous dis, moi je l'utilise depuis des années et il m'aide vraiment dans les relations avec les personnes. Donc, objectif d'ici la fin du confinement, vous connaissez les langages de l'amour de chacun. Je vous donne même un petit truc. Vous pouvez éventuellement les noter en vous disant, tiens, telle personne, son langage de l'amour en réception est particulièrement cela. Bonne journée à tous et puis à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada